Ces vaches, Francine et Grogne, va-t-il pouvoir les élever encore longtemps ? Cet éleveur à Saint-Lorens possède 45 vaches sur une surface de 65 hectares, mais il est inquiet, car dans la prochaine PAC, politique agricole commune, les primes pour l'élevage d'auvins, bovins et caprins sous des chaînes et châtaigniers pourraient être supprimées. Elles se chiffrent à 36 millions d'euros par an. Pour les éleveurs de vaches, cela représente au minimum 70% de leurs revenus. Ils se sont élevés sous des chaînes de chênes blancs, de chênes verts, de châtaigneraies. Et maintenant, l'Europe ne reconnaît plus les glands. Sans ces aides, c'est la fin des agriculteurs dans le rural, mais c'est la fin des villages. C'est une inquiétude profonde ? C'est une inquiétude profonde, très très profonde. C'est pour ça qu'on a réagi. La réaction ? Une réunion à Saint-Lorens soit l'initiative du maire. Dans la salle, une quarantaine d'exploitants issus des rangs de la FDSEA et des jeunes agriculteurs sur fond de campagne électorale. Tous sont inquiets et remontés. Deux grands absents autour de la table, l'État et la majorité territoriale pourtant invités. Le président de l'Odark qui brille aujourd'hui ici par son absence. Où il est le président de l'Odark ? Sur le télévision, il faut faire ci, il faut faire cela. Il a ouvert la boîte à Pandore, il faut le dire. Peut-être que la crainte de certains élus qui ont besoin de l'opinion publique pour vivre attendent de voir comment ce message-là passe auprès de l'opinion publique pour prendre une position. Nous, malheureusement, nous sommes au pied du mur. Le président de l'Odark, Lionel Mortine, nous a dit ne pas avoir pu se déplacer pour raisons personnelles. Joint par téléphone, il ne partage pas le climat de peur du monde agricole. Selon lui, seuls 15% des aides par agriculteur pourraient être concernées. Toutefois, des voix divergent au sein de la majorité territoriale, notamment suite à l'enquête ouverte pour démasquer des fraudeurs, alors que des contrôleurs européens sont attendus dans la semaine sur des exploitations. Sous-titrage Société Radio-Canada